... Moi, il est un auteur dans lequel je plonge, toujours avec délice, il est pour moi le maître de la fiction, Jean-Claude Carrier. Il serait le plus grand scénariste du monde qu'il avait vécu au XXe siècle, c'est Balzac. Dès que le moindre petit personnage apparaît, il a une histoire. Il ne néglige personne, il ne méprise aucun de ses personnages. Ça ne peut pas faire de mal. Balzac va tellement loin dans la description des sentiments, c'est-à-dire sans aucune espèce de concession. C'est au-delà même de toute notion de cruauté. Pensez même dans ses derniers livres, des livres fabuleux comme La Cousine Bête, par exemple, au personnage du baron Hulot. Jusqu'où peut aller Balzac ? Encore aujourd'hui, on en frémit. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Le colonel Victor d'Aiglemont, à peine âgé de 30 ans, était grand, bien fait, svelte. Et ses heureuses proportions ne ressortaient jamais mieux que quand il employait sa force à gouverner un cheval dont le dos élégant et souple paraissait plié sous lui. Sa figure mâle et brune possédait ce charme inexplicable qu'une parfaite régularité de traits communiquent à de jeunes visages. Ses étourdissants tableaux absorbaient si bien Julie qu'à son insu, elle s'était cramponnée au bras de son père à qui elle révélait involontairement ses pensées par la pression plus ou moins vive de ses doigts. Le vieillard contemplait avec une sombre inquiétude le visage épanoui de sa fille. Il crispa les traits de son visage quand il vit d'Aiglemont échangeant, en passant devant eux, un regard d'intelligence avec Julie. « Je pense, Julie, que vous avez des secrets pour moi. » « Tu aimes ? » reprit le vieillard en s'apercevant que sa fille venait de rougir. « Ah ! J'espérais te voir fidèle à ton vieux père jusqu'à sa mort. J'espérais te conserver près de moi, heureuse et brillante. » « Pourquoi me serait-il interdit d'aimer ? » s'écria-t-elle avec une vive expression de curiosité. « Mon enfant, écoute-moi, les jeunes filles se créent souvent de nobles, de ravissantes images, des figures toutes idéales et se forgent des idées chimériques sur les hommes, sur les sentiments, sur le monde. Puis elles attribuent innocemment à un caractère les perfections qu'elles ont rêvées et s'y confient. Elles aiment dans l'homme ou de leur choix cette créature imaginaire. Mais plus tard, quand il n'est plus temps de s'affranchir du malheur, la trompeuse apparence qu'elles ont embellie, leur première idole enfin se change en un squelette hideux. Je connais Victor. Sa gaieté est une gaieté sans esprit, une gaieté de caserne. Il est sans talent et dépensier. C'est un de ces hommes que le ciel a créés pour prendre et digérer quatre repas par jour, dormir, aimer la première venue et se battre. Il n'entend pas la vie. Un jour, tu déploreras amèrement sa nullité, son défaut d'ordre, son égoïsme, son indélicatesse, son ineptie en amour et mille autres chagrins qui te viendront par lui. Alors, souviens-toi que sous ces arbres, la voix prophétique de ton vieux père a retenti vainement à tes oreilles. Cette mise en garde ouvre La femme de 30 ans, étonnant roman d'honorée de Balzac. Nous sommes à Paris en avril 1813 et Julie est encore une jeune fille espiègle et charmante. Mais comme le pressent son vieux père, le mariage va bientôt avoir raison de sa légèreté. Après les grands romans des dernières semaines, dévoilons ce soir une autre facette du talent de l'auteur, le Balzac nouveliste. La femme de 30 ans trouve en effet sa source dans différentes nouvelles écrites entre 1829 et 1834, aux tons très variés, assemblés tardivement pour constituer un même récit. Entre fines analyses psychologiques et romans d'aventure, Balzac nous fait pénétrer dans l'intimité de son héroïne, Julie, à des moments charniers de son existence. A partir de la scène fondatrice que l'on vient d'entendre, la femme de 30 ans s'étoffe ainsi sur presque une vie. On accompagne Julie dans la légèreté des premières amours, la résignation de la vie conjugale, les tentations adultères, la sagesse de l'âge mûr. Ces fragments de vie mettent en scène deux thèmes fondamentaux souvent en lutte, la passion amoureuse et la maternité. Il décline par petites touches un dilemme cher à Balzac, l'étiraillement entre devoir et passion. Ce soir découvrant cet étrange récit, construit comme autant d'instantanées de la vie d'une femme, héroïne malgré elle de la vie ordinaire et de ses tentations romanesques. Comme l'avait prédit son vieux père, Julie déchante rapidement après son mariage. Les noces tant désirées se révèlent amères pour la jeune femme. Au fil des mois, le marquis Victor d'Aiglemont s'avère être un époux borné et volage. Julie perd son éclat et s'affaiblit. Écrivant à une amie sur le point de se marier, elle lui fait part de ses illusions perdues. Ma chère Louisa, tu te demandes souvent pourquoi je n'ai pas répondu depuis six mois à tes interrogations. Si tu n'as pas compris mon silence, aujourd'hui tu en devineras la raison en apprenant les mystères que je vais trahir. Je les aurais à jamais ensevelies dans le fond de mon cœur si tu ne m'avertissais pas de ton prochain mariage. Tu vas te marier, Louisa. Cette pensée me fait frémir. Pauvre petite, marie-toi. Puis dans quelques mois, un de tes plus poignants regrets viendra du souvenir de ce que nous étions ma guerre. Quand un soir, parvenus toutes deux sous les plus grands chaînes de la montagne, nous contemplâmes la belle vallée que nous avions à nos pieds et que nous admirâmes les rayons du soleil couchant. Tu trouvas la première que ce soleil lointain nous parlait d'avenir. Nous étions bien curieux et bien folles alors. Te souviens-tu de toutes nos extravagances ? Nous nous jurâmes que la première mariée de nous deux raconterait fidèlement à l'autre ses secrets d'hyménée, ses joies que nos âmes enfantines nous peignaient si délicieuses. Cette soirée fera ton désespoir, Louisa. Dans ce temps, tu étais jeune, belle, insouciante, sinon heureuse. Un mari te rendra en peu de jours ce que je suis déjà, laide, souffrante et vieille. Te dire combien j'étais fier, vaine et joyeuse d'épouser le colonel Victor Deglemont, ce serait une folie. Et même, comment te le dirais-je ? Je ne me souviens plus moi-même. En peu d'instants, mon enfance est devenue comme un songe. Pendant la journée solennelle, mon père a plus d'une fois tâché de réprimer ma gaieté car je témoignais des joies qu'on trouvait inconnantes et mes discours révélaient de la malice, justement parce qu'ils étaient sans malice. Je disais mille enfantillages avec ce voile nuptial, avec cette robe et ses fleurs. Resté seul, le soir, dans la chambre où j'avais été conduite, je méditais quelques espiègleries pour intriguer Victor. Et en attendant qu'il vint, j'avais des palpitations de cœur semblables à celles qui me saisissaient autrefois en séjour solennel du 31 décembre quand, sans être aperçu, je me glissais dans le salon où les étrènes étaient entassées. Lorsque mon mari entra, qu'il me chercha, le rire étouffé que je fis entendre sous les mousselines qui m'enveloppaient a été le dernier éclat de cette gaieté douce qui anima les jeux de notre enfance. De ce désespoir conjugal causé par un mari médiocre et infidèle, deux événements vont pourtant sauver Julie. C'est d'abord la naissance de sa fille, Hélène, qui distrait un temps la marquise de ses pensées morbides. C'est plus encore, quelques mois plus tard, la rencontre salutaire d'un jeune médecin, Lord Arthur Granville. Épris de Julie, ce jeune Anglais s'offre de la soigner en tout bien, tout honneur avec l'aval de son mari. Une année entière, il l'accompagne en voyage, en cure, mais le temps des adieux approche. Par une douce soirée du mois d'août, deux personnes gravissaient les chemins pierreux et se dirigeaient vers les hauteurs pour y admirer les points de vue multipliés qu'on y découvre. Ces deux personnes étaient Julie et Lord Granville. Mais cette Julie semblait être une nouvelle femme. La marquise avait les franges couleurs de la santé. Ses yeux, vivifiés par une féconde puissance, étincelaient. Elle souriait à plein. Elle était heureuse de vivre et concevait la vie. À la manière dont elle levait ses pieds mignons, il était facile de voir que nulle souffrance n'alourdissait comme autrefois ses moindres mouvements, n'alonguissait ni ses regards, ni ses paroles, ni ses gestes. Sous l'ombrelle de soie blanche, elle ressemblait à une jeune mariée sous son voile, à une vierge prête à se livrer aux enchantements de l'amour. Arthur la conduisait avec un soin d'amant. Il la guidait comme on guide un enfant, la mettait dans le meilleur chemin, lui montrait une échappée de vue ou l'amenait devant une fleur, toujours mue par un perpétuel sentiment de bonté, par une intention délicate, par une connaissance intime du bien-être de cette femme. La malade et son médecin marchaient du même pas, sans être étonnés d'un accord qui paraissait avoir existé dès le premier jour où ils marchèrent ensemble. Leurs regards, leurs paroles correspondaient à des pensées mutuelles. Tous deux, ils admiraient en silence le paysage et les beautés de cette nature harmonieuse. « C'est à vous, » dit Julie, « que je dois ce plaisir. Ne faut-il pas être vivante pour éprouver les joies de la vie ? Et jusqu'à présent n'étais-je pas morte à tout ? Pendant notre voyage, vous m'avez donné plus qu'à la santé. Vous m'avez appris à en sentir tout le prix. » Lord Grenville se cacha la tête dans ses mains, car des larmes roulaient dans ses yeux. Ce remerciement était le premier que Julie lui fit depuis leur départ de Paris. Pendant une année entière, il avait soigné la marquise avec le dévouement le plus entier. Secondé par Deglemont, il l'avait conduite aux eaux d'Aix, puis sur les bords de la mer, à La Rochelle. En s'apercevant que Lord Grenville était hors d'état de prononcer une parole, Julie reprit d'une voix douce. « Milord, hélas, je n'oublierai rien, ni la sollicitude qui vous faisait veiller sur moi, ni surtout la noble confiance de nos entretiens fraternels, la délicatesse de vos procédés, séduction contre lesquelles nous sommes toutes sans armes. Milord, il est hors de mon pouvoir de vous récompenser. » À ce mot, Julie s'éloigna vivement, et Lord Grenville ne fit aucun mouvement pour l'arrêter. Sans doute ils pleurèrent en silence. « Eh bien, Milord, reprit Julie en se mettant devant lui dans une attitude pleine de dignité qui lui permit de prendre la main d'Arthur, je vous demanderai de rendre pure et sainte la vie que vous m'avez restituée. Ici, nous nous quitterons. Je sais, ajouta-t-elle en voyant pâlir Lord Grenville, que pour prix de votre dévouement, je vais exiger de vous un sacrifice encore plus grand. Mais il le faut, vous ne resterez pas en France. Les sentiments que j'ai conçus pour vous sont irrésistibles, éternels, mais bien involontaires, et je veux rester vertueuse. Je serai tout à la fois fidèle à ma conscience d'épouse, à mes devoirs de mère et aux voeux de mon cœur. « Écoutez, lui dit-elle d'une voix altérée, je n'appartiendrai plus à cet homme, jamais. » Et par un geste effrayant d'horreur et de vérité, Julie montra son mari. Malgré ses sages résolutions, la passion reprend le dessus. Craignant de céder à leur amour réciproque, Julie avait demandé au jeune médecin de s'éloigner à tout jamais pour préserver sa vertu. Mais deux ans plus tard, Lord Grenville, fou d'amour, fait irruption au domicile des époux Aiglemont, en l'absence du marquis. « Eh bien, Arthur, vous ne m'avez pas obéi, » dit Madame d'Aiglemont d'une voix tremblante, en revenant prendre sa place sur une causeuse où Lord Grenville n'osa venir s'asseoir. « Je n'ai pu résister plus longtemps au plaisir d'entendre votre voix, d'être auprès de vous. C'était une folie, un délire. Je ne suis plus maître de moi. Je me suis bien consulté, je suis trop faible. Je dois mourir. Mais mourir sans vous avoir vu, sans avoir écouté le frémissement de votre robe, sans avoir recueilli vos pleurs, quelle mort ! » Julie se leva, se jeta dans les bras d'Arthur, qui, malgré les sanglots de sa maîtresse, distingua deux paroles pleines de passion. « Connaître le bonheur et mourir, » dit-elle. « Eh bien, oui ! » Toute l'histoire de Julie était dans ce cri profond, cri de nature et d'amour auquel les femmes sans religion succombent. Arthur l'a saisi et la porta sur le canapé par un mouvement emprunt de toute la violence que donne un bonheur inespéré. Mais tout à coup, la marquise s'arracha des bras de son amant, lui jeta le regard fixe d'une femme au désespoir, le prit par la main, saisit un flambeau, l'entraîna dans sa chambre à coucher. Puis, parvenue au lit où dormait Hélène, Julie montra par un regard son enfant à Lord Grenville. Ce regard disait tout. « Un mari, nous pouvons l'abandonner même quand il nous aime. Un homme est un être fort, il a des consolations. Nous pouvons mépriser les lois du monde. Mais un enfant sans mère... » « Maman, » dit Hélène en s'éveillant. À ce mot, Julie fondit en larmes. L'amour fut à un moment écrasé sous la voix puissante de la maternité. Julie ne fut plus femme, elle fut mère. Lord Grenville ne résista pas longtemps. Les larmes de Julie le gagnèrent. En ce moment, une porte ouverte avec violence fit grand bruit et ses mots « Madame d'Aiglemont, es-tu par ici ? » retentirent comme un éclat de tonnerre au cœur des deux amants. Le marquis était revenu. Cette nuit funeste va sceller le destin de Julie et de sa fille Hélène. Pour ne pas être vu du marquis d'Aiglemont et sauver l'honneur de Julie, Lord Grenville se dissimule sur le rebord d'une fenêtre pendant toute une nuit et en meurt de froid. Tic-tac, 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 tic-tac Tes petits seins, tes tourments, que tu promènes tes casseroles Ça fait trente ans ma vieille, que t'avances à petits pas Bousculant tes soleils, tes amours et tes joies Trente ans à espérer, tu sais toujours pas quoi À attendre affamée, tu sais toujours pas quoi Ça fait déjà trente ans que tu sens, que tu vois Que tu touches à tout vent, que tu embrasses à tout va Trente ans à respirer, déploiement de poumons Les battements de cœur par milliards À foison, ça fait trente ans ma vieille Que ce corps tient le choc, des oreilles aux orteils Sans qu'il ne se disloque, trente ans à espérer Tu sais toujours pas quoi À attendre affamée, tu sais toujours pas quoi Ça fait trente ans déjà que tu renifles cette terre Que tu bois de cette eau-là, que tu plonges dans cette mer Trente ans à regarder les fleurs qui poussent autour Des centrales nucléaires, des parkings et des tours Trente ans à écouter, la créduleuse monde L'entendre résister, au-delà de l'immonde Trente ans à espérer, tu sais toujours pas quoi À attendre affamée, tu sais toujours pas quoi Ça fait trente ans déjà que tu laisses le temps Au temps de défiler Trente ans c'est déjà ça Trente ans c'est trois fois dix Tu te revois souvent Sur les bancs de l'école à trente ans Et puis s'en va, ça fait déjà trente ans Tu commences à comprendre Que tu verras, je suis blanc Qu'il n'y a rien à attendre Ça fait trente ans enfin Ça se multipliera À attendre demain, demain C'est déjà ça Ça fait trente ans enfin Ça se multipliera À attendre demain, demain C'est déjà ça Ça fait trente ans enfin Ça se multipliera À attendre demain, demain C'est déjà ça Trente ans, c'est pas bien vieux, c'est plutôt jeune pourtant, mais tu te sens presque mieux à trente ans. C'est pas bien vieux, c'est plutôt jeune pourtant, mais je me sens presque mieux à trente ans. Submergée par la douleur, contrainte de cacher à tous la cause de ses souffrances, Julie se retire à la campagne. Elle délaisse sa fille et refuse de voir quiconque. Seul le curé parvient à l'approcher. Elle lui confie sa détresse. Avec vous, je serai vrai. Hélas, je ne puis l'être désormais avec personne. Je suis condamné à la fausseté. Le monde exige de continuelles grimaces et sous peine d'opprobre nous ordonne d'obéir à ses conventions. Un enfant, monsieur, n'est-il pas l'image de deux êtres, le fruit de deux sentiments librement confondus ? S'il ne tient pas à toutes les fibres du corps comme à toutes les tendresses du cœur, s'il ne rappelle pas de délicieux amours, les temps, les lieux où ces deux êtres furent heureux, cet enfant est une création manquée. Ma pauvre petite Hélène est l'enfant de son père, l'enfant du devoir et du hasard. Elle ne rencontre en moi que l'instinct de la femme, la loi qui nous pousse irrésistiblement à protéger la créature née dans nos flancs. Je suis irréprochable, socialement parlant. Ne lui ai-je pas sacrifié ma vie et mon bonheur ? Ses cris émeuvent mes entrailles. Si elle tombait à l'eau, je m'y précipiterais pour l'aller reprendre. Mais elle n'est pas dans mon cœur. Ah ! L'amour m'a fait rêver une maternité plus grande, plus complète. Les sacrifices que je lui ai faits m'ont déjà détaché d'elle, tandis que pour un autre enfant, mon cœur aurait été, je le sens, inépuisable. Pour cet autre, rien n'aurait été sacrifice, tout eût été plaisir. Ici, monsieur, la raison, la religion, tout en moi se trouve sans force contre mes sentiments. A-t-elle tort de vouloir mourir ? La femme qui n'est ni mère ni épouse, et qui pour son malheur a entrevu l'amour dans ses beautés infinies, la maternité dans ses joies illimitées, que peut-elle devenir ? Vous honissez de pauvres créatures qui se vantent pour quelques écus à un homme qui passe, tandis que la société tolère, encourage l'union immédiate, bien autrement horrible, d'une jeune fille candide et d'un homme qu'elle n'a pas vu trois mois durant. Elle est vendue pour toute sa vie. Telle est notre destinée, vue sous ses deux faces. Une prostitution publique et la honte, une prostitution secrète et le malheur. Quelques mois après cet aveu, Julie D'Aiglemont revient à Paris. Sa douleur, peu à peu, a fait place à la mélancolie. L'entrée en scène d'un nouveau personnage, Charles de Vendness, va réveiller son cœur meurtri. Un jeune homme de haute espérance, et qui appartenait à l'une de ses maisons historiques dont les noms seront toujours intimement liés à la gloire de la France, se trouvait au bal chez Madame Firmiani. Habitué depuis trois ans à saluer les capitales européennes et à les déserter au gré des caprices de sa destinée diplomatique, Charles de Vendness avait cependant peu de choses à regretter en quittant Paris. Les femmes ne produisaient plus aucune impression sur lui, soit qu'il regarda une passion vraie comme tenant trop de place dans la vie d'un homme politique, soit que les mesquines occupations d'une galanterie superficielle lui parussent trop vides pour une âme forte. Voici, se disaient-ils, les femmes les plus élégantes, les plus riches, les plus titrées de Paris. Ici sont les célébrités du jour, renommées de tribunes, renommées aristocratiques et littéraires. Et cependant je ne vois que de petites intrigues, des amours mornés, des sourires qui ne disent rien, des dédains sans cause, des regards sans flammes. Tous ces visages cherchent moins le plaisir que des distractions. Nulle émotion n'est vraie. Madame Firmiani vint interrompre ce monologue. Elle le conduisit dans un salon voisin où elle lui montra par un geste, un sourire et un regard véritablement parisien, une femme assise au coin de la cheminée. « Qui est-elle ? » demanda vivement le comte de Vendness. « Une femme qui vit dans la solitude, un vrai mystère. » « De grâce, dites-moi son nom. » « La marquise d'Aiglemont. » Charles demeura plus longtemps en contemplation qu'il ne le voulait et fut mécontent d'être si fortement préoccupé par une femme. Mais aussi, la présence de cette femme réfutait les pensées qu'un instant auparavant le jeune diplomate avait conçues. La marquise, alors âgée de trente ans, était belle, quoique frêle de forme et d'une excessive délicatesse. Son plus grand charme venait d'une physionomie dont le calme trahissait une étonnante profondeur dans l'âme. Son œil plein d'éclats, mais qui semblait voilé par une pensée constante, accusait d'une vie fiévreuse et la résignation la plus étendue. Si elle jetait des regards autour d'elle, c'était par un mouvement triste. Et vous eussiez dit qu'elle réservait le feu de ses yeux pour d'occultes contemplations. Aussi, tout homme supérieur se sentait-il curieusement attiré vers cette femme douce et silencieuse. Elle était pâle et parfaitement blanche. Sa peau, d'une finesse prodigieuse, symptôme rarement trompeur, annonçait une vraie sensibilité. Elle semblait avoir dit adieu pour toujours aux recherches de la toilette. Aussi ne surprenait-on jamais en elle ces petits calculs de coquetterie qui gâtent beaucoup de femmes. Seulement, en quelque modeste que fut son corsage, il ne cachait pas entièrement l'élégance de sa taille. Puis le luxe de sa longue robe consistait dans une coupe extrêmement distinguée. Est-ce le chagrin ? Est-ce le bonheur qui prête à la femme de trente ans, à la femme heureuse ou malheureuse, le secret de cette contenance éloquente ? Charles de Vendnais admira ce magnifique tableau, mais comme le produit d'un fer plus habile que ne l'est celui des femmes ordinaires. Il connaissait d'Aiglemont. Au premier regard jeté sur cette femme qu'il n'avait pas encore vue, le jeune diplomate reconnut alors des disproportions, des incompatibilités, employant le mot légal, trop fortes entre ces deux personnes pour qu'il fût possible à la marquise d'aimer son mari. Cependant, Mme d'Aiglemont tenait une conduite irréprochable et sa vertu donnait encore un plus haut prix à tous les mystères qu'un observateur pouvait pressentir en elle. Sous le charme de Julie, Charles de Vendnais multiplie ses visites. D'amis, le jeune ambassadeur et la marquise deviennent bientôt amants. Un promeneur nous rapporte le drame qui les touche quelques années plus tard. Julie et Charles flannent paisiblement au bord d'une rivière, accompagnée de deux enfants. L'aînée, Hélène, est la fille légitime de Julie et de son mari, mais tout porte à croire que son petit frère Charles, comme l'indique son prénom, est issu de la liaison entre Julie et Charles de Vendnais. Je contemplais avec amour le Paris moderne. Je rêvais, lorsque tout à coup le bruit d'un baiser troubla ma solitude. Dans la contre-allée qui couronne la pente rapide au bas de laquelle frissonnent les os, je découvris une femme qui me pariait encore assez jeune, mise avec la simplicité la plus élégante. Un beau jeune homme posait à terre le plus joli petit garçon qu'il fût possible de voir. Une même pensée, tendre et vive, éclatait dans les yeux, dans les gestes, dans le sourire des deux jeunes gens. Mais un autre enfant, mécontent, boudeur, leur tournait le dos. Laissant son frère courir seul, cet enfant resta muet, immobile. C'était une petite fille. Insouciant et gaie, le blond ressemblait à une fille tant sa peau blanche avait de fraîcheur, ses mouvements de grâce, tandis que l'aîné, malgré la beauté de ses traits, ressemblait à un petit garçon maladif. « Maman, Hélène ne veut pas jouer ! » s'écria le petit. Sa mère et le jeune homme étaient restés silencieux sur le pont des gobelins. « Laisse-la, Charles. Tu sais bien qu'elle est toujours grognon. Ces paroles, prononcées au hasard par la mère, qui ensuite se retourna brusquement avec le jeune homme, arrachèrent des larmes à Hélène. Elle les dévora silencieusement, lança sur son frère un de ces regards profonds qui me semblaient inexplicables, et contempla avec une sinistre intelligence le talus sur lequel il était, puis la rivière de Bièvre. En ce moment, les rires naïfs du petit Charles retentirent dans le silence comme un chant d'oiseau. Le beau jeune homme, blond comme lui, le faisait danser dans ses bras et l'embrassait en lui prodiguant ses petits mots sans suite et détournés de leur sens véritable que nous adressons amicalement aux enfants. La mère souriait à ses jeux et de temps à autre disait, sans doute à voix basse, des paroles sorties du cœur. Car son compagnon s'arrêtait, tout heureux, et la regardait d'un œil bleu, plein de feu, plein d'idolâtrie. Leur voix mêlée à celle de l'enfant avait je ne sais quoi de caressant. Ils étaient charmants tous les trois. Cette scène délicieuse au milieu de ce magnifique paysage y répandait une incroyable suavité. Une femme belle, blanche, rieuse, un enfant d'amour, un homme ravissant de jeunesse, un ciel pur, toutes les harmonies de la nature s'accordaient pour réjouir l'âme. Le beau jeune homme entendit sonner neuf heures. Après avoir tendrement embrassé sa compagne, devenue sérieuse et presque triste, il revint alors vers son tilbury qui s'avançait lentement conduit par un vieux domestique. Le babyle de l'enfant chéri se mêla au dernier baiser que lui donna le jeune homme. Quand celui-ci fut monté dans la voiture, Charles a couru à sa sœur près du pont et j'entendis qu'il lui disait d'une voix argentine « Pourquoi donc tu n'es pas venu dire adieu à mon bon ami ? » En voyant son frère sur le penchant du talus, Hélène lui lança le plus horrible regard qui jamais ait allumé les yeux d'un enfant et le poussa par un mouvement de rage. Charles glissa sur le versant rapide et rencontra des racines qui le rejetèrent violemment sur les pierres coupantes du mur et s'y fracassa le front puis, tout sanglant, alla tomber dans les eaux boueuses de la rivière. L'onde s'écarta en mille jets bruns sous sa jolie tête blonde. J'entendis les cris aigus du pauvre petit mais bientôt ses accents se perdirent étouffés dans la vase où il disparut en rendant un son lourd comme celui d'une pierre qui s'engouffre. Hélène stupéfaite poussa des cris perçants « Maman ! Maman ! » La mère avait volé comme un oiseau mais les yeux ne pouvaient reconnaître la place précise où l'enfant était enseveli. L'eau noire bouillonnait sur un espace immense. Le lit de la bièvre a dans cet endroit dix pieds debout. L'enfant devait y mourir. Il était impossible de le secourir. Hélène avait peut-être vengé son père. Sa jalousie était sans doute le glaive de Dieu. Les répercussions de ce crime enfantin rejaillissent bien plus tard sur le destin d'Hélène, la fille aînée de Julie. Les années passent. Le marquis et la marquise d'Aiglemont ont désormais quatre enfants. On ne sait ce qu'est devenu Charles Vandness, l'amant de Julie. Alors que les époux et leurs enfants passent une paisible soirée d'hiver au coin du feu, un homme blessé se présente à leur domicile et prie le père de famille de le cacher deux heures durant. Celui-ci accède à sa demande et enferme l'inconnu à l'étage avant d'apprendre par les gendarmes qu'il s'agit d'un assassin. L'irruption du criminel va réveiller la culpabilité d'Hélène. Complice malgré elle des dissimulations de sa mère, la jeune femme ne s'est jamais remise du geste fatal de son enfance. Elle s'apprête à prendre une décision radicale, rêvant d'évasion. Hélène paraissait ne se croire digne de personne. Elle tenait une pelote de soin dans une main, dans l'autre une aiguille. Ses mains tremblaient. Une seule fois, les yeux d'Hélène et ceux de la marquise se heurtèrent. Ces deux femmes se comprirent alors par un regard froid. La mère était-elle trop sévère pour sa fille ? Ou la fille avait-elle surpris des secrets que cette femme, en apparence si religieusement fidèle à ses devoirs, croyait avoir enseveli dans son cœur aussi profondément que dans une tombe ? L'horloge sonna une heure. En ce moment, des pas extrêmement légers retentirent faiblement dans l'étage supérieur. Tout à coup, le meurtrier apparut. « Vous ici, » s'écria le marquis, « par quelle puissance ? » « Vous, » reprit-il d'un ton pénétré, « vous, au milieu de nous, un assassin couvert de sang ici, vous souillez ce tableau, sortez ! » « Sortez ! » ajouta-t-il avec un accent de fureur. Au mot d'assassin, la marquise jeta un cri. Quant à Hélène, ce mot semblait décider de sa vie. Son visage n'accusa pas le moindre étonnement. Elle semblait avoir attendu cet homme. La punition que le ciel réservait à ses fautes éclatait. Se croyant aussi criminel que l'était ce jeune homme, la jeune fille le regarda d'un oeil serein. Elle était sa compagne, sa sœur. Il alla vers la porte. En ce moment, la jeune fille se pencha vers sa mère et lui dit un mot à l'oreille. « Ah ! » Ce cri échappé à sa femme fit tressaillir le marquis. « Qu'avez-vous, ma chère ? » demanda-t-il. « Hélène veut le suivre ? » dit-elle. Le meurtrier rougit. « Puisque ma mère traduit si mal une exclamation presque involontaire, dit Hélène à voix basse, je réaliserai ses voeux. » Hélène demanda le marquis d'une voix altérée par un tremblement convulsif. « Est-ce la première fois que vous avez vu cet homme ? » « Oui, mon père. » Il n'est pas alors naturel que vous ayez le dessin de... « Si cela n'est pas naturel, au moins cela est vrai, mon père. » M. D'Aiglemont tenta d'influencer la raison chancelante de sa fille. « Mon enfant chéri, lui dit-il à voix basse, ta conduite cache un mystère. Mon cœur est plein d'indulgence. Tu peux tout lui confier. Es-tu jalouse de notre affection pour tes frères ou ta jeune sœur ? Es-tu malheureuse ? Explique-moi les raisons qui te poussent à laisser ta famille. » « Mon père, » répondit-elle. « Je ne suis jalouse ni amoureuse de personne, pas même de votre ami, le diplomate, M. de Vendness. À l'évocation de ce nom, la marquise pâlit et sa fille qui l'observait s'arrêta. « Dites tout, ma fille. Je suis mère. Hélène, je subirai vos reproches si vous en avez à me faire plutôt que de vous voir suivre un homme que tout le monde fuit avec horreur. Vous voyez bien, madame, que sans moi, il serait seul. » En ce moment, l'étranger s'avança et jetant sur Hélène un sourire où il y avait à la fois quelque chose d'infernal et de céleste. « Vous, qu'un meurtrier n'épouvante pas, ange de miséricorde, dit-il, venez, puisque vous persistez à me confier votre destinée. » La marquise lança sur sa fille un regard extraordinaire et lui ouvrit ses bras. Hélène s'y précipita en pleurant. « Adieu, » dit-elle. « Adieu, ma mère. » Après avoir baisé la main de son père, embrassé Moïna et le petit Abel, elle disparut avec le meurtrier. Comme un rocher qui dure sous les gifles du sel Comme un arbre solide sous les trombes d'eau Comme un fruit qui mûrit Après des nuits de gel Une plaine asséchée qui retrouve de l'eau Comme un acte d'amour pour les enfants qui restent Comme un sursaut de rage de vivre malgré tout Comme une force vive Dans les plus petits gestes Une promesse tenue Une promesse de fou Sont venus les désastres Tu es restée debout Sont venus les tristesses Tu es restée debout Tu es sans doute un peu plus vivante Femmes debout Femmes debout Face à la peur qui rôde au soir de solitude La douleur La douleur qui un jour s'est glissée à ton cou Le chagrin qui revient Comme une vieille habitude Et les bras qui se sont Et les bras qui se sont refermés d'un seul coup Sont venus les désastres Tu es restée debout Sont venus les tristesses Tu es restée debout Tu es restée debout Tu es restée en couple plus vivante Stone Ça peut pas faire de mal Lecture proposée par Guillaume Gallienne Découvrons maintenant les dernières heures de Julie. Bien des années ont passé après ce départ brutal. Madame d'Aiglemont a perdu de sa splendeur et connaît le deuil. Son mari et ses fils sont décédés et elle ne retrouve sa fille Hélène qu'au moment où celle-ci rend son dernier souffle, usée par une vie aventureuse. Sur ces vieux jours, il ne reste donc à la marquise que sa fille cadette, la capricieuse Moïna, pour laquelle elle a tout sacrifié. Or Moïna, une femme mariée, entretient une liaison avec Alfred de Ventenesse, le fils de l'ancien amant de sa mère. Julie, tremblant pour l'honneur de sa fille, tente une dernière fois de la raisonner, mais la marquise sans ses forces l'abandonner au terme d'une vie faite d'abnégation et d'un combat incessant entre la passion et la raison. Pendant l'un des premiers jours du mois de juin 1844, une dame d'environ 50 ans, mais qui paraissait encore plus vieille, se promenait au soleil. La vieille dame était la marquise d'Aiglemont, mère de la comtesse Moïna de Saint-Érenne. Pour lui faire épouser l'héritier d'une des plus illustres maisons de France, la marquise avait tout sacrifié. Moïna, belle et ravissante depuis son enfance, avait toujours été, pour madame d'Aiglemont, l'objet d'une de ses prédilections involontaires. Le comte de Saint-Érenne était parti depuis environ six mois pour accomplir une mission politique. Pendant cette absence, Moïna s'était amusée à jouer avec la passion d'un homme habile, mais sans cœur. Madame d'Aiglemont, à laquelle une longue expérience avait appris à connaître la vie, avait observé les progrès de cette intrigue et pressentait la perte de sa fille, en la voyant tomber entre les mains d'un homme à qui rien n'était sacré. La marquise avait résolu de tenter un dernier effort. Quand elle entendit ouvrir les persiennes de la chambre de sa fille, elle a couru. Elle la trouva en peignoir, le visage emprunt de pensées presque courageuses. « Pourquoi vient-on ? » dit la comtesse d'une voix dure. « Ah, c'est vous, ma mère ! » reprit-elle d'un air distrait. « Je sais ce que vous venez me dire. Vous allez me prêcher au sujet d'Alfred. » La marquise, dont le cœur était gonflé, prit la parole pour instruire Moïna du danger qu'elle courait. La comtesse profita d'une pause faite par sa mère pour lui dire, en riant d'un rire forcé, « Maman, je ne te croyais jalouse que du père. » À ce mot, Mme d'Aiglemont dirigea sur sa fille ses yeux pleins d'une majesté terrible et emprunt aussi d'une profonde douleur. « Ma fille, dit-elle d'une voix gravement altérée, vous avez été plus impitoyable envers votre mère que ne le fut l'homme offensé par elle, plus que ne le sera Dieu, peut-être. » Mme d'Aiglemont se leva, mais arrivée à la porte, elle se retourna, ne vit que de la surprise dans les yeux de sa fille, sortie dans le jardin où ses forces l'abandonnaient. Là, ressentant au cœur de fortes douleurs, elle tomba sur un banc. Ses yeux, qui erraient sur le sable, y aperçurent la récente empreinte d'un pas d'homme dont les bottes avaient laissé des marques très reconnaissables. Sans aucun doute, sa fille était perdue. Cette idée cruelle fut accompagnée d'une révélation plus odieuse que ne l'était tout le reste. Elle supposa que le fils du marquis de Vendness avait détruit dans le cœur de Moïna ce respect dû par une fille à sa mère. Sa souffrance s'accrut, elle s'évanouissait insensiblement. « N'effrayez pas, ma fille ! » fut le dernier mot que prononça cette mère. Moïna vit transporter sa mère, pâle, inanimée, respirant avec difficulté. Atterrée par ce spectacle, Moïna aida silencieusement à la coucher sur son lit et à la déshabiller. Sa faute l'accabla. Quand il n'y eut plus personne dans la chambre, elle fondit en larmes. Réveillée par ses pleurs, la marquise put encore regarder sa chère Moïna. Elle contempla sa fille en souriant. Ce sourire prouvait que le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel on trouve toujours un pardon. Aussitôt que l'état de la marquise fut connu, des gens avaient été expédiés pour aller chercher le médecin, le chirurgien et les petits-enfants de madame d'Aiglemont. Moïna jeta des yeux agarres sur cette assemblée de famille et se montra dans un désordre qui parlait plus haut que le langage. À l'aspect de ce remords vivant, chacun resta muet. Il était facile d'apercevoir les pieds de la marquise raides sur le lit de mort. Moïna s'appuya sur la porte, regarda ses parents et dit d'une voix creuse, « J'ai perdu ma mère. » Quelle idée de t'installer ici, à Paris. Il y a tellement de commodités. Eh oui. Allez, viens. Tu vas pouvoir venir te réchauffer. Je t'ai fait une bonne flambée. Ici, deux commodes de Louis XV. Tu rêves, Honoré. Tu rêves, comme d'habitude. Je ne suis pas venue ici pour t'écouter divaguer. Si tu lisais les journaux, tu saurais que quelque chose de grave vient d'arriver. Si tu t'intéressais un peu plus à ce que je fais, tu saurais que quand j'écris, je n'ai pas le temps de lire. Rome a mis à l'index l'ensemble de tes ouvrages. Quoi ? L'Église catholique romaine juge tes livres pernicieux. Aucun chrétien n'est autorisé à ouvrir un roman d'Honoré de Balzac. Pour des millions de lecteurs, tu n'existes plus tout simplement. Dieu t'a rejeté. Tu inventes des gens, des personnages. Mais je n'invente rien, moi. Enfin, qu'est-ce que j'y peux, moi, si les hommes sont cupides, vaniteux, pervers ? Ce n'est pas moi qui les ai faits. C'est Dieu. Georges Simenon. On a dit que Balzac faisait concurrence à l'État civil. Faisons donc de l'État civil un autre tour. 20 mai 1799. Dans une maison bourgeoise de Tours, naît un enfant du sexe mâle, déclaré à la mairie sous le nom d'Honoré Balzac. Les 2300 personnages de Balzac, eux, vivent encore. Vivront éternellement. Goriot, Rubenpré, Rartignac, Gaudissard, Vautrin, la Duchesse de Langeais, Eugénie Grandet, le Cousin Ponce, des financiers, des courtisanes, des artisans et des grands seigneurs, des femmes du monde et des blanchisseuses. Que ce soit aux États-Unis ou en Chine, ils ont fini par appartenir à la famille de chaque homme. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudgien, avec Bernard Lagnel à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaquis, Léla Kourosiliqua et Valérie Bourg. Bonne soirée.